Bonjour à tous, c'est Nelly d'Energie Soins Divins et de Lili Bizen. Namasté, j'espère que tout le monde va bien, voilà. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment sortir de ma zone de confort et comment réaliser mes rêves avec l'archange Uriel et l'archange Barakiel. Voilà, pour vous présenter aussi mon livre La Divine Énergie, voilà, il est sorti donc après le déconfinement bien sûr, donc il est disponible soit en stock chez Amazon et puis chez Sidney Laurent, mon éditeur. Sidney Laurent livre la francophonie, Amazon pas encore mais il va le faire, je me suis renseignée pour celles qui m'ont demandé pour la Belgique et la Suisse. Donc là, vous pouvez le faire sur Sidney Laurent pour les pays francophones et puis bientôt sur Amazon. Mais il est disponible dans ces deux sociétés. Après, vous pouvez aussi le commander à la FNAC chez De Citres, dans toutes les bonnes librairies de votre quartier. N'oubliez pas de faire travailler vos petits libraires si on veut qu'ils survivent. Et puis il y a aussi cultural, espaces culturels, voilà. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà acheté le livre, je vous remercie du fond du cœur, ça me touche énormément, il y a déjà eu beaucoup d'achats et je suis contente, j'ai eu quelques retours aussi. N'hésitez pas à me mettre vos impressions, vos commentaires pour la Divine Énergie. Soit vous les mettez, vous les postez sur Amazon, soit sur le site de Sidney Laurent, soit sur ma page Facebook Énergie Soins Divins. Voilà, j'aime toujours avoir votre ressenti et puis voir si les exercices qui sont dedans, si les décrets vous sont utiles. Et si vous avez aimé ce premier livre, il y en aura d'autres. Le deuxième est prévu pour fin octobre, il sera sur les annales akashiques et le karma. Et le troisième, je suis en train de l'écrire, il sera sur les anges, les archanges, les contacts avec les guides. Voilà, alors maintenant on va passer au sujet qui nous intéresse. Il y a une autre petite annonce le 8 juin, je vais faire un direct live avec Jean-Philippe sur son site Instagram Obsidian Inc. Tattoo. On va faire un live, ce sera le soir, je crois que c'est 20 heures. Il va le publier donc sur Instagram et ça reste maintenant sur Instagram. Il m'a dit qu'avant ça restait je crois 24 ou 48 heures, mais maintenant la vidéo va rester. Donc pour ceux qui ne pourront pas le 8 juin au soir être en direct avec nous, vous pourrez me poser des questions bien sûr. Eh bien on parlera justement de la divine énergie, de l'énergie vitale, du prana, tout ça ensemble avec Jean-Philippe. Voilà, donc aujourd'hui comment réaliser ses rêves, comment s'accomplir, comment se réaliser ? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de le faire ? Eh bien souvent c'est nous, on est le meilleur de nos saboteurs, on se trouve toujours des raisons pour ne pas agir, pour ne pas faire les choses, des obligations, des limitations et puis on se met des freins. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'inconnu, l'être humain a peur de l'inconnu, il a peur de ce qu'il ne connaît pas et de ce qu'il ne maîtrise pas. Tout ça aussi, c'est la zone de confort et on aime bien rester dans sa zone de confort qui n'est pas toujours confortable. Moi je le vois régulièrement en soins, beaucoup de personnes ont du mal dans leur vie, ont des rêves, ont des envies, ont des projets, ont des désirs qu'ils n'assouvisent pas, ils n'accomplissent pas, ils ne mettent pas en acte dans la matière. Alors ça peut venir de plusieurs choses, soit vous vivez une situation financière, économique compliquée, vous avez des crédits, des enfants, des obligations, ce que je comprends tout à fait, je l'ai vécu aussi. Et on se dit, bah plus tard je le ferai, pourquoi pas ? Après si vous avez vraiment cette envie chevillée au corps, que si c'est vraiment votre mission d'âme, et bien il faut essayer quand même de la réaliser, donc il faut y aller tranquillement, à votre rythme, mettez en place des actions, commencez par faire peut-être des formations, acheter des livres, vous renseigner, établir un plan d'action, mettez tout sur papier. Parce que quand ça reste dans l'état imaginaire, dans l'état de quelque chose qui n'est pas concret, vous aurez du mal à le concrétiser. Donc moi j'ai des cahiers, j'ai des livres, et vous faites un plan, vous marquez tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait vraiment plaisir, tout ce qui vous fait envie, même si ça vous semble irréalisable, si ça vous semble quelque chose de pas possible à mettre en place dans la matière, faites-le quand même. Vous voyez, parce que ça permettra déjà de commencer à établir une liste de vos envies, de vos projets, et vous mettez tout ce qui vous anime. Et de l'autre côté de cette liste, vous mettez pourquoi vous ne le faites pas, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui est vraiment pour vous un frein. Et donc vous verrez peut-être que c'est pas si extraordinaire que ça, et que vous pouvez peut-être surmonter ces difficultés une par une, et que le plus grand blocage, et bien c'est votre peur, tout simplement, c'est vous-même. Et puis surtout ne prenez pas trop l'avis de votre entourage large, je dirais bien sûr en parler à votre conjoint ou à votre meilleur ami, mais vous savez les gens souvent ont une opinion, et ils ont un avis tranché, catégorique, alors qu'ils ne sont pas à votre place. Comme je dis toujours, l'avis à V.I.S. des autres n'est pas votre vie, V.I.E. à vous. Et ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour une autre personne, et c'est normal. Donc cette personne va, par amitié, par gentillesse, peut-être vous décourager, vous dire mais non c'est trop dur, tu n'y arriveras pas, tu ne gagneras pas ta vie, ou ça va être trop compliqué. Mais non, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment réussi des belles choses, et ils se sont écoutés eux, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, votre sixième sens, votre intuition, faites-vous confiance. Et puis, vous savez, même si ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Peut-être que vous n'étiez pas tout à fait préparé, peut-être que vous n'avez pas vraiment tout bien préparé. Simplement, il faut vous dire que quand c'est quelque chose qui vient de votre mission d'âme, de votre cœur, eh bien les portes vont s'ouvrir. Soyez confiants, faites confiance à l'univers, demandez-leur, là c'est avec l'archange Gabriel, vous demandez à recevoir ce qui est bon pour vous. Vous voyez, vous pouvez le détailler, et puis dites voilà, je suis prêt à recevoir. Et là, il faut être convaincu de ce que vous demandez. Il faut vraiment vous dire, bon, c'est bon pour moi, j'ai envie de le mettre en place, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quels moyens, par quand je vais le faire, mais ce n'est pas grave. Je l'acte, et je le demande à l'univers. Et là, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des synchronicités, des conseils, des avis, des guides. Et là, vous pourrez commencer à avancer tranquillement, à votre rythme. Il s'agit de prendre le temps, et un jour, vous vous sentirez prête et prêt, et vous ferez les choses, et vous allez rencontrer les bonnes personnes, celles qui vont vous inspirer, celles qui vont vous dire, bah tu sais, moi j'ai fait ça, et voilà, je l'ai fait comme ci, je l'ai fait comme ça, et ça fonctionne. Vous voyez, chacun a sa façon de procéder, de mettre en place les actions. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Et pour cela aussi, la première des choses à faire, c'est vérifier votre ancrage. Car il est bien évident que l'ancrage, c'est l'acceptation de notre incarnation. Si vous êtes bien incarné dans la matière, si vous êtes bien les deux pieds sur terre, le chakra racine connecté à la terre mère, à Gaïa, vous pourrez faire les actions. Si vous avez un yang, votre masculin sacré qui est trop bas, vous ne pourrez pas faire les actions, vous serez fatigué, vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est que vous avez un manque d'ancrage. Et l'ancrage maintenant, eh bien, il doit être beaucoup plus puissant qu'il y a quelques années. Quelques années en arrière, vous vous ancriez par les pieds, par le chakra racine, ça suffisait. Or, actuellement, avec les montées puissantes d'énergie de Gaïa, de la terre, des cristaux de la terre, l'énergie est tellement puissante qu'on est déstabilisé très rapidement. Et la plupart du temps, je veux dire, à 90%, quand on n'arrive pas à faire les actions dans la matière, dans la vie au quotidien, c'est qu'on manque d'ancrage. Alors, il y a plein de techniques pour s'ancrer. Au quotidien, bien sûr, c'est essayer d'aller le plus possible dans la nature, de faire du sport, du yoga. Le yoga, pardon, c'est très utile, parce que le yoga, ça permet d'être en contact avec son être intérieur, d'ouvrir ses chakras, de travailler sur tout son corps physique, émotionnel, mental. On lâche le mental avec le yoga. Et bien sûr, le spirituel s'ouvre. J'ai ma fille aînée qui est preuve de yoga. Donc, c'est Carole, c'est Yogatitude 66. Si vous voulez aller voir, elle fait des vidéos où elle donne justement des conseils. Elle donne des vidéos gratuites de cours de yoga sur sa chaîne, sur Facebook. Elle est sur Instagram aussi. Et donc, elle fait aussi, je crois, des formations. Donc, allez voir son Instagram et sa chaîne. Et puis, vous pouvez commencer chez vous, tranquillement, à prendre des cours de yoga, à vous connecter avec l'énergie de la terre et de la matière. Et ça, c'est important. Et vous avez aussi, bien sûr, l'ancrage, les techniques d'ancrage par les racines, par les pieds, le chakra racine. Mais maintenant, il faut aussi s'ancrer par le chakra sacré et par le chakra du plexus solaire. Parce que ce sont les trois chakras terre, les trois chakras qui sont, comment dirais-je, qui sont inclus dans notre incarnation. L'incarnation, c'est j'accepte ma vie sur terre. Je suis heureuse d'être née sur terre et d'avoir une mission à réaliser. Si vous êtes là, sur terre, c'est que vous avez une raison d'être. C'est que vous avez une mission. Votre âme a décidé de venir s'incarner pour réaliser un plan divin. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous ancrer tous les jours. On peut faire de l'ancrage, mais on peut, je dirais, presque en abuser. L'ancrage, d'abord, c'est le matin. Au réveil, on remercie les guides. On remercie les anges pour cette belle journée qui commence. Déjà, être joyeux dès le départ. Bien s'incarner. Boire un grand verre d'eau le matin pour nettoyer son corps physique. Pour pouvoir régénérer ses cellules. Et puis, vous pratiquez l'ancrage. Alors, ça prend quelques minutes. Ce n'est pas très long. Ce n'est pas plus long que de prendre une douche ou de se laver les dents. Et vous visualisez vos racines qui descendent de vos pieds, de votre chakra racine, de votre chakra sacré et de votre chakra plexus solaire. Faites-le tous les matins, tous les matins. Une fois par semaine aussi. Vous pouvez pratiquer un nettoyage de tous vos chakras. Il suffit de les visualiser. Et de demander à vos guides, de demander à qui vous voulez, à l'univers, de nettoyer vos chakras un par un. Vous passez une, deux minutes par chakra. Et vous visualisez que votre chakra se nettoie. Et que tout ce qui se nettoie, ce qui est sombre, ça part au niveau de la terre, dans Gaïa. Et que ça se transmute en lumière. Voilà. Et donc, pour le chakra racine, on nettoie. Alors, on peut nettoyer que l'archange Sandalfon, puisqu'il est connecté, lui, aux élémentaux, à la terre, à tout ce qui est vivant, au niveau de, vraiment, des énergies telluriques. Et pour ouvrir le chemin de l'âme, pour, justement, acter votre mission, réaliser votre plan, dans la vie, au quotidien, vous invoquez l'archange Uriel. Uriel, c'est le rayon rubis. Donc, c'est le rouge. C'est la force. C'est la puissance. C'est l'action. C'est la passion, aussi, le rouge. Et le rayon or. Or, c'est la lumière. Et là, ça nous permet, justement, de monter nos taux vibratoires, d'être vraiment en communion, en harmonie, avec les énergies des plans supérieurs. Et ça, c'est important. Donc, travaillez avec Uriel. Vous nettoyez que Sandalfon. Et pour la mission, vous travaillez avec l'archange Uriel pour acter. Aide-moi, accompagne-moi dans mon chemin d'âme. Ouvre-moi les portes. Et vous marquez tout ce qui vous intéresse. Et vous demandez à Uriel de vous aider. Et faites les choses petit à petit. Ne vous éparpillez pas trop. La plupart des gens qui ont envie de réaliser leurs actions, eh bien, souvent, elles s'éparpillent. Ils étudient plein de choses différentes. Alors, un jour, ça va être ça. Le lendemain, ça va être le féminin sacré. Après, ça va être l'enfant intérieur. Après, ça va être l'aura. Vous voyez ? Et si vous éparpillez, vous n'êtes pas centré, en fait. Voilà. Donc, travaillez d'abord sur votre énergie, votre taux énergétique, sur vos chakras. C'est la base de la base. Les chakras, les chakras, les chakras. Je m'ancre tous les matins. Et le soir, je conseille toujours de faire... J'ai fait deux méditations de la flamme violette. Vous mettez les écouteurs. Elles durent 13 minutes. Ce n'est pas très long. Avant de vous coucher, de vous endormir, vous mettez la vidéo. C'est une vidéo où vraiment, j'explique comment travailler avec la flamme violette. Et je vous donne le décret à la fin. Et vous répétez le décret trois fois. Vous faites ça tous les soirs. Vous allez nettoyer votre corps éthérique. Toutes les charges, les lourdeurs de la journée, les soucis, tout ce que vous avez vécu. Et ça, ça vous permet de bien dormir, de passer une bonne nuit, de vous être nettoyé. Et de pouvoir, justement, la nuit, on se recharge. On recharge les batteries. On recharge tous ces quatre corps. Le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et là, on peut repartir le lendemain frais, dispo, allégé et dans des bonnes conditions. Soyez toujours positif. Ne cherchez pas la négation. Voyez, ne cherchez pas je n'en peux plus, je ne veux plus, je n'aime pas, je ne me sens. Voyez, tout ça, vous l'éliminez et vous dites ok, je vais me détendre, je vais trouver une belle énergie en moi. Toujours essayez de positiver. N'alimentez pas, ne nourrissez pas le négatif et le sombre. Essayez de le mettre de côté. Vous en faites un petit paquet, une boule et puis vous envoyez à la source. Voyez, si vraiment vous avez besoin de dégager tout ça, c'est pour ça que les chakras c'est bien de les nettoyer. Vous faites un petit paquet, vous mettez tout ce qui ne va pas dedans et vous envoyez, vous dégagez et après, voilà, vous allez vous sentir allégé. Donc, je vais vous donner un décret justement pour vous aider à vous ancrer, à être centré dans votre vie, dans votre condition d'être divin, humain, puisque vous êtes des êtres illimités, divins, qui est devenu faire une expérience terrestre. Voilà. Et non pas l'inverse. On n'est pas des êtres humains qui vont devenir divins, on est déjà divins à la base, mais on a un petit peu fermé, oublié toutes nos capacités. On a tout à l'intérieur de nous. Les anges, les archanges, les guides, toutes vos capacités, vous les avez à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre âme. Vous avez juste à ouvrir, à faire confiance et à lâcher prise. Donc, je vais vous donner le décret. Voilà. Toujours se centrer dans le cœur, les deux pieds par terre, c'est mieux. Bien respirer. La respiration par le ventre, le pranayama, comme on parle de ça avec les yogis, et puis ça permet de lâcher le mental. Quand on respire vraiment fortement par le ventre, vous gonflez l'abdomen, vous bloquez et vous soufflez. Vous le faites 4-5 fois. Ça vous permet vraiment de vous détendre, de lâcher le mental et de vous préparer à recevoir justement ce décret et à l'envoyer à la source, à l'univers. Allez, on y va. Donc, on va travailler avec l'archange Uriel et l'archange Barakiel. L'archange Barakiel, c'est l'archange de la chance. Souvent, vous avez cette expression « j'ai la baraka ». Eh bien, ça vient de ça. L'archange Barakiel, là, il attire la fortune, il attire la chance, il attire les opportunités. La chance, on la provoque, on la tire et on la crée nous-mêmes. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Allez, on fait le décret ensemble. À partir d'aujourd'hui, je m'autorise d'honorer la dimension vibratoire de tout mon être. « Je ressens en moi tous mes centres d'énergie. Je les équilibre, je les purifie, je les harmonise pour être stable, sereine et en bonne santé. Je me sens reliée à la terre par mon chakra racine, mon chakra sacré et mon chakra plexus solaire. Je suis reliée au divin par mon chakra couronne et je suis centré dans mon cœur par mon chakra cœur karmique. Je ressens et j'honore ma divine humanité. Je demande à mes guides protection et assistance pour toutes mes actions au quotidien. Je suis alignée aux énergies de la terre. Je suis connectée aux énergies célestes et je suis centré dans mon cœur. Que ceci se réalise maintenant et aujourd'hui pour mon bien et celui de l'univers. Namasté ! Namasté